Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger l'exercice numéro 2 du brevet des collèges 2021. Alors je dis que c'est un exercice un petit peu fourre-doux parce qu'effectivement il y a des questions qui portent sur différents chapitres que nous allons étudier en troisième voire pendant l'ensemble du collège. Comme pour le précédent, je te suggère d'abord et avant tout de travailler en autonomie sur cet exercice. Donc tu peux télécharger, il y a un lien de téléchargement le sujet dans le descriptif de cette vidéo, ou bien encore plus simplement en scannant le QR code qui vient d'apparaître sur ton écran. Voilà, je suppose que tu as fait ce téléchargement et que tu as travaillé sur cet exercice. Nous allons maintenant le corriger ensemble. Donc cet exercice nous parle du parc de l'Osir qui s'appelle le Futuroscope dans la Vienne. Et en 2019, on nous dit que le Futuroscope a enregistré 1,9 million de visiteurs. La première question, combien aurait-il fallu de visiteurs de plus en 2019 pour atteindre 2 millions de visiteurs ? La question te paraît simple, tu as raison, elle est simple. Il ne faut pas chercher de mystère là où il n'y en a pas. Il suffit de faire une soustraction. 2 millions moins 1,9 million, ça fait 100 000. Donc il aurait fallu 100 000 visiteurs de plus pour atteindre 2 millions de visiteurs. Question numéro 2. On nous demande si l'affirmation « il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 » est vraie et de justifier la réponse. Justifier la réponse, cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de dire c'est vrai ou c'est faux, mais qu'il faut expliquer pourquoi on choisit de dire plutôt c'est vrai ou plutôt c'est faux. Alors quand on dit « il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 », eh bien ça signifie simplement qu'on est en train de dire que la moyenne quotidienne du nombre de visiteurs a été de 5200. En 2019, je sais qu'il y a eu 1 900 000 visiteurs et que l'année 2019 a compté 365 jours. Donc le nombre moyen de visiteurs sur une journée, c'était bien 1 900 000 divisé par 365, ça fait 5205. Et 5205, effectivement, c'est très proche de 5200. Donc nous allons conclure que l'affirmation est vraie. On ne se polarise pas sur les 5 visiteurs de plus de la moyenne quotidienne. Une moyenne d'environ 5200 par jour, c'est bien la réalité de ce qui a été enregistré en 2019. Passons maintenant à la question numéro 3. Donc nous avons un professeur qui organise une sortie pédagogique au fluoroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et 90 filles par groupe et il souhaiterait que chaque groupe comporte le même nombre de filles et de garçons. On nous demande, dans un premier temps, de décomposer en facteur premier les nombres 126 et 90. Alors, dans cette question, bien sûr, il n'y a pas de place pour l'improvisation. On a une calculatrice qui nous permet de faire ce genre d'opération sans souci, donc on va s'en servir. 126, eh bien la décomposition en facteur premier, c'est 2 fois 3 puissance 2 3 au carré fois 7. Et 90, la décomposition en facteur premier, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. Donc nous écrivons simplement ces résultats sur notre copie. 126 égale 2 fois 3 au carré fois 7 et 90 égale 2 fois 3 au carré fois 5. Question numéro 2. On nous demande de trouver tous les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. Alors, soit je le vois directement ici avec les résultats de la première question, soit là aussi, je peux demander à la calculatrice de me donner la réponse. Alors, lorsque je dis que la calculatrice va me donner la réponse, évidemment, j'exagère un tout petit peu. La calculatrice, elle est parfaitement capable de me dire qu'elle est le plus grand nombre qui divise à la fois 126 et 90. C'est ce qu'on appelle le PGCD. Alors, pour connaître le PGCD de deux nombres, il suffit de lui demander 126. Ici, il y a le petit caractère de séparation, le point-virgule, qu'on obtient avec cette touche seconde 3 et 90. Et la calculatrice va donc m'indiquer que le plus grand commun diviseur de 126 et de 90, le plus grand nombre qui divise à la fois l'un et l'autre, c'est 18. Alors, c'est quelque chose que j'aurais pu trouver aussi, simplement en regardant la décomposition au facteur premier, puisque 2 fois 3 au carré, je le retrouve à la fois dans 126 et dans 90, c'est 2 fois 3 au carré, 2 fois 9, cela fait bien 18. Donc, en fait, les nombres qui divisent à la fois 126 et 90 sont 18 et puis tous les diviseurs de 18. Il ne peut pas y en avoir d'autres qui divisent à la fois l'un et à la fois l'autre, puisque sinon, si on avait un autre nombre plus grand que 18 qui divise à la fois 126 et 90, le plus grand diviseur commun, ce serait lui. Donc, les entiers qui divisent à la fois 126 et 90, ce sont les diviseurs de 18, c'est-à-dire, 1, il ne faut pas l'oublier, 2, 3, 6, 9 et 18 lui-même. Alors, maintenant, on nous demande quel est le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer et combien de filles et de garçons y aura-t-il alors dans chaque groupe. Eh bien, le plus grand nombre de groupes, c'est le plus grand diviseur commun qui va nous le donner. Donc, le plus grand nombre de groupes possible, c'est bien 18. Et le professeur, dans ce cas-là, fera des groupes dans lesquels il y aura 5 filles et 7 garçons. Le plus grand nombre de groupes, le maximum de groupes, c'est 18 groupes, comprenant chacun 5 filles et 7 garçons. Nous arrivons maintenant à la dernière question qui n'a plus rien à voir avec les questions précédentes. Nous avons deux élèves de troisième, Marie et Adrien, je veux dire des élèves studieux et sérieux, qui se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Et il souhaite calculer la hauteur de la girotour du futuroscope. Alors, Marie se place, comme indiqué sur la figure, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour et puis Adrien, lui, fait des mesures et effectue un petit schéma. Voilà le schéma qui a été fait par Adrien et on nous demande à l'aide de ce schéma de calculer la hauteur baissée de la girotour. Alors, notre œil qui est maintenant bien exercé voit tout de suite ici une configuration de Thalès. Il va simplement falloir l'exprimer proprement. Quand on veut utiliser un théorème, il faut toujours préciser que ces conditions d'application sont bel et bien présentes dans l'exercice ou dans la figure que nous avons sous les yeux. Ici, on voit sur le schéma d'Adrien qu'il y a un angle droit en ADE et qu'il y a aussi un angle droit en ACB. Cela signifie que les droites DE et CB sont perpendiculaires à la même droite AC et que donc elles sont parallèles entre elles. Dès lors, puisque les points ADC et AEB sont alignés, nous sommes dans une configuration de Thalès et nous pouvons donc écrire selon le théorème de Thalès que AD sur AC est égal à ED sur BC. On a également, évidemment, pour écrire l'égalité AE sur AB, mais celle-là ne nous intéresse pas dans l'exercice qui nous est donnée, donc on peut tout à fait en faire de l'économie. Il ne reste plus qu'à passer à la phase calcul en remplaçant par les valeurs que nous connaissons. On a donc AC, attention, il y avait là une petite difficulté, AC, c'est AD plus DC. Sur le schéma, Adrien a mesuré la longueur AD, 2 mètres, et ensuite la longueur DC, 54,25 mètres. Donc, il ne faut pas oublier de faire la somme des deux. AC, c'est 56 mètres 25, et donc BC est égal à ED fois AC divisé par AD et cela fait exactement 45 mètres. La hauteur de l'âge et retour est de 45 mètres. Voilà, cet exercice est terminé. Une chose à retenir, je te le conseille du moins, quand tu fais un exercice comme ça, c'est de bien lire toutes les questions. Peut-être que tu étais en difficulté, par exemple, avec la question sur la divisibilité, mais que tu savais très bien faire le théorème de Thalès, donc il ne faut pas t'arrêter de bloquer sur la question 3 et situer en capacité de faire la question 4. Voilà, cet exercice est terminé. Nous allons, dans une prochaine vidéo, nous intéresser à un QCM qui mélange à la fois des questions de probabilité et des questions de géométrie. Merci de ton attention et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501